bonjour aujourd'hui je voudrais vous présenter toutes mes réalisations au crochet pour ces dernières semaines à partir du mois septembre septembre octobre ce que j'ai réalisé comme truc de crochet première chose c'est ce pull je l'ai pris je sais pas encore il y a toujours quelque chose à finir ce pull c'est un modèle de lydia crochet je l'ai un peu changé à ma manière il ya quelques fils à faire entrer encore donc c'est pour ma fille c'est un pull d'après le modèle de lydia crochet donc j'ai commencé par ce pull là on se prépare au froid puis ce pull là je l'ai fait c'est le rouge je l'ai fait avec une laine comme j'ai dit je l'ai dit auparavant dans les autres vidéos qu'on achète et qui se vend au kilo et puis il ya ce pull c'est c'est ce joli pull très très simple très facile à réaliser également pour ma fille une jolie laine de alizé maxi voilà voilà c'est celle-là c'est alizé super lana maxi c'est qui c'est qui donne ces jolies couleurs très facile à faire très facile à réaliser il se commence par le haut et et on fait quelques augmentations puis on continue très facile à faire donc deuxième chose c'est ce pull là troisièmement j'ai fait ce bonnet que je compte faire en sur youtube sur ma chaîne si ça vous intéresse si ça intéresse beaucoup de monde donc je peux faire le tuto il est très joli aussi très facile ma fille a voulu un bouton doré pour ça et avec tous ses vêtements mais on peut faire un bouton marron gris je sais pas les différentes couleurs voilà également avec cet or ça c'est joli avec cet or ça de ce point là c'est les c'est les brides en relief relief avant relief arrière également et j'ai fait chez on appelle ça les chaussons ça c'est pour ma fille j'en ai fait deux deux pour ma fille et ça c'est pour moi je n'ai fait qu'une seule pas encore terminée c'est un long cours voilà et puis autre chose j'ai fait ce couvre-tipote pour couvrir le théière ou les cafoutières avec de quoi attraper le quand c'est chaud avec un joli point également moi j'adore les torsades donc il ya une torsade également ici et donc là pour le pour garder chaud là la théière pour que le thé ou le café reste au chaud donc j'ai fait ça et puis pour prendre également j'ai fait deux bérets pour ma fille un béret rouge qui peut aller avec son pull rouge et puis un béret gris et c'est toujours il ya des filtres à faire entrer encore parce qu'au maroc c'est pas encore le froid vraiment ça c'est les trucs qu'on met dans les pieds des chaises et des tables pour pour que ça fasse pas du bruit j'en ai fait pas mal et j'ai fait une vidéo pour faire entrer les pieds des chaises et les pieds de table pour que ça n'arrête pas le parquet ou bien que ça fasse pas le bruit pour les voisins et puis j'ai fait c'est demi c'est de pour prendre les casseroles potholes donc j'ai fait ça j'ai fait une vidéo là dessus les maniques ça on n'est pas un appel les maniques j'en ai fait pas mal j'en ai fait quatre donc je travaille depuis depuis septembre début d'entrée scolaire et puis j'ai fait c'est c'est sous tasses j'ai fait également une vidéo là dessus je laisse le sujet dans ma chaîne elle est en arabe mais si vous êtes intéressés que je traduisce je peux le faire donc s'il ya des gens qui demandent et puis également j'ai fait les mitaines les mitaines et le serre-tête ou bien le bandeau qui va avec donc et là et là j'ai fait et j'ai fait une vidéo je crois en français et en arabe là dessus donc j'ai fait j'ai fait ça j'ai réalisé ça et vous savez les crocheteuses les tricoteuses on est pas mal fiers de nos réalisations donc je vous montre je partage avec vous laissez moi dans les commentaires votre avis ça m'intéresse vraiment et puis on a fait j'ai fait on a fait ensemble c'est bon et là dans une vidéo je laisse sur ma chaîne également donc n'hésitez pas abonnez vous et laissez moi des commentaires et pour m'encourager parce que je débute je débute sur youtube je débute sur facebook j'avais pas je ne laissais pas mes réalisations sur facebook avant donc voilà je postais pas et puis on a fait j'ai fait les en gris et en rouge tout ça c'est pour ma fille j'ai qu'une fille unique j'ai une fille unique ce qui fait je fais tout pour elle quand je fais quelque chose c'est pour elle ou pas ou pour ses cousines donc j'ai fait ce serre-tête avec les mitaines qui vont avec et puis on a fait j'ai fait également ce schmoud ou au cas au châle quand le châle quand c'est ça le serre-tête le headband et puis les mitaines tout ça ensemble en utilisant le le point étoile star stitch c'est très joli j'ai trouvé le modèle sur drop design puis j'ai réalisé ce petit truc là il faut il faut encore mettre un petit rebond ou quelque chose pour un bébé il y aura des naissances dans la famille donc ça peut servir en jaune parce que je connais pas encore le sexe est ce que ce sera une fille ou un garçon et puis j'ai fait également c'est ça c'est petit pour le tour du coup comme un comme un châle également et puis j'ai des encours mon encours actuellement c'est pour moi maintenant cette fois c'est pour moi on en cours c'est ça ce joli point il est magnifique j'ai déjà fait le dos je vais faire un cardigan pour moi j'ai déjà fait le dos c'est très joli comme point si vous êtes intéressé on peut faire une vidéo là dessus et puis et je suis en train de faire également ce petit cardigan pour un bébé pour pour un bébé qui va naître une petite fille et le modèle je l'ai je l'ai vu sur la chaîne de lydia moi je regarde souvent la chaîne de lydia j'aime bien donc et j'adore ce point j'adore ce point regardez c'est très joli il reste les manches à faire et puis il ya un autre encours que je suis en train de réaliser également pour un couvre lit c'est celui là donc je fais ces hexagones non c'est ça des hexagones et je les relis pour faire un jeu moi ce que j'ai aimé c'est ce point c'est c'est ce truc là c'est très joli voilà mais en cours et puis j'ai fait un petit j'ai fait des petits un petit porte monnaie comme ça portefeuille je sais pas donc il manque une petite fermeture là et puis un grand un grand avec une fermeture déjà moi j'ai utilisé le reste de laine que j'avais les couleurs c'est pas peut-être c'est pas très joli mais c'est ce que j'avais donc j'ai utilisé j'ai déjà mis une fermeture là et puis il ya des choses comme tout le monde que je fais et que je vais défaire parce que j'aime pas c'est celui là attendez j'enlève tout ça pour qu'on voit c'est celui là moi je trouve qu'il est pas mal mais je sais pas je n'aime plus je veux plus j'ai déjà fait le dos également donc il reste les deux côtés à faire et les manches mais j'aime pas beaucoup donc à défaire peut-être c'est pas laissé ça aussi j'avais commencé je me rappelle mais plus des encours qu'on pose et qu'on oublie et quand je reviens j'avais pas mis de papier ni rien je ne sais même pas c'est quel modèle avec quel crochet je faisais et qu'est ce que je voulais faire parce que la laine moi j'adore regarder il ya des petites et c'est des petits brillants là j'aime bien mais j'ai pas mal travaillé mais là maintenant je crois que je sais pas j'aime plus je sais plus je sais plus ce que c'était je n'ai plus laissé le modèle ni rien je sais pas quel modèle je faisais mais des fois on oublie comme ça des fois j'oublie de mettre un papier pour dire qu'est ce que c'est parce que je pensais que j'allais revenir lui mais mais non ça c'est un truc de tricot j'avais commencé pour une petite fille mais là je j'ai changé d'avis je vais plus le faire jeu en tricot je sais pas encore voilà vous savez maintenant dans ma caverne qu'est ce qu'il ya et il ya d'autres choses et des encours que je ne veux plus faire je veux plus continuer donc vous savez maintenant ce qu'il ya dans ma petite caverne ce que j'ai fait pendant ces deux mois j'espère que je ferai d'autres choses et qu'on verra qu'on restera ensemble pour réaliser pas mal de choses et je vous montrerai vos commentaires m'intéresse énormément et mon courage à continuer voilà moi quand je regarde tout ça ça fait ça fait beaucoup ça fait ça fait beaucoup de choses mais je suis quand même contente merci d'avoir suivi ma petite vidéo à la prochaine on verra peut-être que je peut-être que je ferai je ferai un tuto sur ce bonnet si je trouve beaucoup de gens qui a acquis qui s'intéressent je ferai un je ferai une vidéo là-dessus abonnez vous s'il vous plaît à ma chaîne encouragez moi laisser des commentaires aider là elle n'oubliez pas les like merci à la prochaine vidéo ça va